bonjour madame la préfecture la pareille monsieur de la place adjoint de monsieur le préfet de région monsieur robert ledoux dites moi vous savez que nous accueillons à bar le duc samedi un candidat à la présidence de la république je pense que vous êtes au courant alors nous sommes en train d'opérer une réquisition préfectorale afin de demander aux gens justement qu'ils soient disponibles samedi quand il va s'arrêter dans votre ville alors je vous passez monsieur le préfet de région c'est lui qui attribue à chacun un rôle dans cette journée sur le préfet madame c'est yolande merci allo bonjour madame monsieur robert ledoux préfet de région à l'appareil est ce qu'il est possible de vous réquisitionner samedi non mais c'est obligatoire madame ce qu'on cherche éventuellement c'est une hôtesse un peu voyez vous pour lui faire un petit massage remonter un petit peu quoi mais si vous n'êtes pas partante est ce que vous pourriez nous conseiller quelqu'un dans la ville en tout bien tout honneur oui 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 non mais il ya bien des femmes un peu plus légères que d'autres dans la vie parce que bon je ne vous cache pas que nous avons eu des indications de la part de certains habitants sur un certain nombre de dames de votre ville vous voyez des femmes un peu facile un peu enfin bon qui aurait envie voyez vous de partager l'intimité un petit moment de ces hommes là je sais pas moi j'en connais bien une c'est madame oh oui elle est sur la liste il y en a il y en a encore une qui pourrait aussi une jeune une assez jeune aussi équipement oui c'est la fille d'accord donc avec elle pas de problème alors qu'est ce qu'il y aurait autrement vous marquerez madame mademoiselle christine d'accord oui je sais pas les autres je vois pas tellement on nous a dit il ya madame janine c'est juste pour une heure alors il ya claudette oui c'est une petite vieille oui c'est une petite vieille oui il ya peut-être moyen non oui mais je pense pas qu'elle est juste là quand même non je pense pas mais on nous a dit qu'elle avait la cuisse légère et vie au basse et c'est pas d'aujourd'hui voilà alors il y en a une que vous pourriez avoir aussi c'est madame parce qu'elle aussi elle est pas mal elle est elle aussi elle est des coureuses de jupons oui d'accord ça lui irait bien ça que j'ai déjà entendu parler c'est pour ça ah bon d'accord voilà et madame yolande c'est moi ah bah alors là ah bah merci attendez vous la connaissez bah c'est moi là ah bah ils vous ont mis sur la liste oui oui bah non moi je suis pas du genre là moi bah on va se permettre de les appeler là maintenant et mais vous dites pas que c'est moi on les appelle de votre part mais vous dites pas que c'est moi qui vous ai dit et non non mais je vais leur dire que vous avez dit que c'était les meilleurs coups de la ville ça ça va ah bah vous dites pas que c'est moi qui l'a dit quand même vous dites un autre nom alors quel nom je vais dire bah je sais pas la madame son prénom c'est Régine d'accord on va dire que c'est madame Régine alors qu'il nous a conseillé oui bah d'ailleurs c'est elle qui nous a dit que c'était vous le meilleur coup de la ville ah bah ça bête pas elle salon Brigitte oui bonjour madame bonjour monsieur c'est le salon Brigitte oui oui c'est la maison de retraite des volets bleus dites moi je vous appelle parce que nous avons une de nos pensionnaires madame Ludou qui voudrait prendre rendez-vous avec votre salon alors attendez alors je vais vous la passer oui bon c'est une dame âgée elle a 91 ans oui donc elle est un peu bavarde si vous sentez que vous n'arrivez pas à la faire arrêter de parler vous vous faites comme nous nous on a l'habitude vous inquiétez pas on lui dit et elle arrête immédiatement et comme ça vous pouvez conclure votre conversation vous lui dites ta gueule Germaine et ça s'arrête immédiatement ah bon voilà je vais vous la passer oui d'accord la 303 c'est Germaine Ludou allo allo bonjour madame bonjour madame oui c'est à quel sujet vous voulez prendre rendez-vous chez le coiffeur ah c'est le salon oui oui c'est le salon Brigitte ah bah ça me rappelle mon mari en 1932 oui oui pourquoi vous voulez un salon de coiffure à Paris ah oui et nous sommes venus nous installer en 1949 oui mais je vais prendre votre rendez-vous madame s'il vous plaît c'était au printemps je vais prendre le rendez-vous madame et c'était après nous sommes revenus à Reims oui écoutez madame je suis occupée nous avons un salon nous avons un salon qui était au 42 et que nous avons tenu pendant 17 ans oui je vais prendre le rendez-vous madame mais ça marchait très bien oui nous avions énormément de clientèle à cette époque là oui allo on va prendre le rendez-vous ça a beaucoup changé oui oui je le vois avec les autres pensionnaires allo pourquoi vous voulez venir allo allo oui allo écoutez je vous passe la patronne hein monsieur allo oui bonjour madame bonjour monsieur de la place l'appareil comment je suis monsieur de la place je suis l'intendant des volets bleus à Reims la maison de retraite oui où se trouve cette maison de retraite nous sommes au 128 boulevard Saint-Marceau à côté d'un de chez vos collègues d'ailleurs qui est la nouvelle vague là d'accord voilà oui et bon je l'ai expliqué à cette dame oui bon c'est une dame qui est intéressable qui est bavarde qui était une ancienne coiffeuse elle aussi d'ailleurs avec son mari à Reims oui donc elle voudrait prendre rendez-vous oui et j'explique à la dame que comme c'est une dame âgée de 94 ans oui quand elle part dans ses délires pour la ramener si vous voulez à la réalité oui nous lui disons ta gueule germaine oh je vous repasse la 303 madame oui allo allo bonjour madame vous désirez un rendez-vous je ne vous attendez plus oui d'accord on nous a coupé vous désirez un rendez-vous voilà j'ai expliqué nous sommes installés en février mais j'ai compris monsieur m'a tout expliqué 1949 avec mon mari nous avons tenu oh là là mais j'ai compris monsieur m'a tout expliqué madame vous voulez un rendez-vous nous avons tenu la clientèle figure-vous écoutez je préférerais que vous preniez votre rendez-vous et alors nous avions une clientèle qui c'était pas comme aujourd'hui je peux tout de même pas lui dire ta gueule germaine à l'époque je ne sais pas si vous vous souvenez mais à l'époque c'était pas comme aujourd'hui nous avions bon bah écoutez le monsieur passez-moi le monsieur il va prendre rendez-vous pour vous 17 à 20 coupes à faire par jour à l'époque oh non allo madame je vais prendre votre rendez-vous tout de suite c'est comme je vous disais non mon mari oui je voudrais prendre rendez-vous si c'était possible quel jour voulez-vous alors écoutez si ça ne vous dérange pas je voudrais bien venir en fin de semaine parce que figurez-vous que demain nous allons nous promener nous allons voir le musée alors vous voulez quand le musée du champagne oui vous voulez quand mon mari et moi nous y allions deux fois par semaine à l'époque pour voir non écoutez je vais prendre votre rendez-vous parce que j'ai pas le temps il n'y a rien à faire je n'ai pas le temps madame prenez votre rendez-vous alors voilà comment ça se passait je vais vous raconter non non j'ai pas le temps de vous écouter vous voulez venir chez le coiffeur oui bon alors quand est-ce que vous voulez venir chez quel salon Brigitte ah bah oui alors voilà c'est là que je veux aller parce que vous coiffez très bien d'accord moi j'ai très bon souvenir ayant été de la partie du métier pendant 20 ans ah d'accord alors vous voulez venir quand nous travaillons vraiment vous voulez venir quand comme de la manière artisanale oui t'as que j'ai aujourd'hui ça ne c'est plus comme aujourd'hui t'as que j'ai comprenez à l'époque nous avions des t'as que j'ai mais t'as que j'ai 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 oui bonjour madame bonjour bonjour monsieur service France Télécom publicité téléphonique nouveau service France Télécom allô madame avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie caddie roussel le dépanneur qu'il vous faut caddie roussel c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie oui votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson il y a eu cette histoire là qu'à cela nous tienne des grippes chicots est un produit de laboratoire d'empourave si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone appuyez sur la touche 2 France Télécom à l'appareil bonjour madame vous avez annulé le service publicité oui monsieur qu'est-ce que c'est ce nouveau système là c'est un nouveau service publicitaire oui je m'aperçois qui vous est offert par France Télécom oui et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement ah oui mais moi j'ai pas trop le temps monsieur d'écouter ces messages et bien madame nous sommes d'accord alors c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité vous n'aurez plus d'appel publicité voilà je vous remercie monsieur je vous en prie au revoir au revoir madame oui bonjour madame vous avez annulé la fonction publicité oui savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant un an car France Télécom est à votre service 24h sur 24 en partenariat avec Royal Canin mais qu'est-ce que c'est cette histoire là Royal Canin l'aliment préféré de votre toutou vous avez un chien non j'ai pas de chien Royal Canin fait le reste madame vous avez abordé le troisième âge sans complexe votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson qu'à cela ne tienne Degrips Chico est un produit des laboratoires d'Empourave France Télécom bonjour allô monsieur oui oui mais dites-moi ça va durer longtemps cette histoire là comment ça mais monsieur ça fait deux fois que vous m'appelez ça me dérange dans mon travail moi je veux pas entendre ça alors vous appuyez sur la touche 2 oui j'appuyais monsieur alors en appuyant sur la touche 2 normalement vous n'avez plus d'appel publicitaire et si monsieur deux minutes après on m'a rappelé il y a un disque de nouveau qui est repassé ah oui pour vous prévenir que vous aviez non 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 il y a encore la publicité de Royal Canin etc etc ça me dérange monsieur je ne veux pas moi être dérangée madame oui vous avez annulé la fonction publicité oui savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant un an mais ça ne m'intéresse pas monsieur madame France Télécom est à votre service 24h sur 24 et ceci en partenariat avec Royal Canin Royal Canin mais qu'est-ce que c'est avec cette histoire l'aliment de votre toutou comment ça se fait que je suis dérangée comme ça monsieur vous voulez me répondre s'il vous plaît madame oui avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie comment dois-je faire pour arrêter cette publicité caddie roussel le dépanneur qu'il vous faut mais qu'est-ce que c'est cette histoire là vous avez appuyé sur la touche 2 oui vous avez annulé la fonction publicité oui savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement ça ne m'intéresse pas monsieur pendant un an bonjour madame vous avez annulé la fonction publicité savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant un an car France Télécom est à votre service 24h sur 24 en partenariat avec Royal Canin l'aliment préféré de votre toutou vous avez un chien Royal Canin fait le reste Royal Canin l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou vous avez tapé 5 fois sur la touche 2 avez-vous pensé madame à changer les roues de votre caddie oh c'est pas possible ça allô oui oui madame excusez-nous encore oui parce que vraiment j'en voyais pas la fin monsieur c'est stressant à la longue voilà parce que bon je souhaite que ça ne se reproduise pas non madame ça y est vous n'aurez plus de publicité nous avons enfin réussi à arrêter les publicités madame d'accord c'est la première fois que je suis dérangée comme ça et figurez-vous madame nous avons arrêté les publicités grâce au dentifrice plus du bec oh la la c'est encore moi qui dois faire le boulot mais c'est pas possible ça monsieur quand même la fesse réveille la gôle commissaire le bonjour allô oui c'est le commissariat oui bonjour monsieur bonjour madame excusez-moi de vous déranger je suis la dame le doux la dame qui a la petite voiturette blanche électrique je sais pas si vous vous souvenez non même une autre je ne sais pas vous avez vu affaire oui parce que j'ai été arrêté par un policier il y a deux minutes oui à un feu rouge il avait l'air un peu bizarre et je crois qu'il a bu il ne tenait plus debout et il est monté à l'arrière de ma voiture et il dort dans ma voiture t'as un policier qui dort dans votre voiture ah oui bon inquiétez pas oui bonjour monsieur bonjour on vous a expliqué mon problème non quel problème je suis la dame laquelle une petite voiturette blanche électrique et j'ai été arrêté il y a trois minutes par un policier oui visiblement il avait bu un petit peu il est monté à l'arrière de ma voiture il dort il dort maintenant il dort dans ma voiture un policier ? oui vous êtes sûr ? ah bah oui il est en tenue il est en tenue venez au commissariat vous savez où il est le commissariat ? bah oui bah venez allez sur le côté on va faire rentrer le véhicule mais il veut pas on s'en fout venez jusqu'ici allez jusqu'au maximum et on va le récupérer on va voir un peu qui sait mais il est en tenue il est grand et costaud il a une grosse bedaine ouais une grosse bedaine ouais bah venez revenez quand même oh mais il va me gronder on s'en fout c'est nous qui allons le gronder il m'a demandé de le laisser au premier café non non s'il est en tenue vous le ramenez jusqu'ici vous êtes sûr ? sûr et certain il me grondera pas il vous grondera pas vous en faites pas et qui c'est qui va nettoyer le vomi ? il va le nettoyer vous en faites pas oh non allo ? attendez il est encore en train de vomir bah mais venez jusqu'ici dépêchez vous attendez oh non attendez quittez pas vous êtes où là ? attendez je m'arrête une seconde parce que là faut que j'ouvre les vitres non mais venez dépêchez vous de venir jusqu'ici on en a mis partout ouais mais ça fait rien on va s'en occuper de ton corps venez jusqu'ici madame il a vomi ce moncien mais ça fait rien on va t'expliquer en arrivant ici venez jusque là madame oh il y a moncien qui est moncien est couvert de vomi mais je me doute mais dépêchez vous de venir jusqu'ici madame il y a un monsieur qui s'approche alors oh là ah oui bah oui c'est le monsieur à l'arrière oh disons le pauvre gars il a... eh pas témoin de monsieur je vous le passe allez passez moi celui qui est avec vous là allo ? oui monsieur ? oui vous connaissez le commissariat de police ? ouais mais là il y a un chien qui est couvert de vomi ouais mais comme j'ai dit à la dame venez jusqu'au commissariat on va s'en occuper du gaillard s'il est vraiment en Yves et ben on va le faire nettoyer le véhicule de la dame parce que l'arrière de la voiture de la dame il y a des canettes de bière partout et... ouais il y a quelqu'un qui... oh bah merde c'est un policier qui est à l'arrière de... bah oui bah est-ce que vous pouvez... est-ce qu'elle peut venir au commissariat la dame ? bah j'ai peur qu'il me gronde mais vous lui dites qu'il va pas te gronder elle est bête ou quoi ? il demande si vous êtes bête revenez jusqu'au commissariat on va s'en occuper c'est ça le policier ? hé ah non oui mais je suis pas bête mais je vous ai demandé de venir jusqu'au commissariat n'ayez pas peur mais non mais j'ai mon sien qui est couvert de vomi avec un policier qui a vomi sur mon sien qui est sous à l'arrière de ma voiture et vous me demandez si je suis bête on va s'en occuper il a vomi sur mon sien et dans mon sac à main vous en faites pas la fourrière bonjour oui bonjour je suis bien à la SPA à la fourrière pour animaux je vous écoute monsieur vous m'entendez bien parce que je suis avec mon portable on se promène là sur le lac oui et il y a un type qui est en train de pêcher oui et apparemment il pêche le brochet il appâte le brochet avec des chinchillas vous voyez les oui des chinchillas alors moi dans un premier temps d'abord j'appellerais la police monsieur j'ai pas le numéro par là-bas mais vous faites le 17 parce que là je suis pas loin de lui bah non c'est inadmissible vous avez raison il faut faire quelque chose monsieur c'est surtout que ça fait 3 chinchillas qu'il met au bout de sa canne vivants ou meurs ? ah non non ils sont vivants non mais appelez la police tout de suite laissez-moi vos coordonnées monsieur alors 0800 vous êtes monsieur ? Derval bon bah écoutez je vous rappelle moi merci tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure avec des chinchillas vivants il est taré lui le mieux parce que sinon je vais plus avoir de batterie nous on a aussi de la route à faire parce qu'on rentre sur Paris d'accord je vais vous le passer d'accord très bien passez-le moi excusez-moi il y a quelqu'un qui veut vous parler qui est-ce qui veut me parler ? allo ? oui bonjour monsieur oui ? c'est la société protectrice des animaux ah oui bonjour je voudrais savoir vous êtes en train de pêcher des brochets avec des chinchillas vivants ? oui oui et c'est autorisé par la loi ça ? ah je ne sais pas du tout ça mais je ne me suis pas renseigné parce que c'est pas tout à fait normal ça c'est-à-dire ? on ne pêche pas avec des animaux comme ça vivants ah mais je vous rassure malheureusement je n'ai pas sorti un brochet les chinchillas je ne sais pas pourquoi ils croquent dedans les brochets mais ils les bouffent mais par contre je n'ai pas fait un seul brochet ce matin ah mais ce n'est pas pour les brochets que je m'inquiète ah bon ? c'est pour les chinchillas monsieur enfin c'est-à-dire ? mais on ne noie pas comme ça des chinchillas vivants ? mais ils ne sont pas noyés ils sont bouffés par le brochet mais quand même vous ne vous rendez pas compte ? ça fait 17 ans que je pêche comme ça et de temps en temps je fais un brochet avec vous n'avez aucune morale là-dessus ? mais c'est quand même inadmissible de voir ça je ne sais pas pourquoi vous utilisez des grands mots comme inadmissible c'est mon fils qui m'envoie les chinchillas par la poste c'est très bien ils font des petits trous et l'animal il ne souffre pas non mais il ne souffre pas mais quand il est plongé dans l'eau dévoré par les brochets vous ne croyez pas qu'il souffre ? je ne savais même pas que ça pouvait exister une chose pareille un brochet ? non un chinchilla bouffé par un brochet au bout d'une ligne vous vous rendez compte ? le chinchilla c'est un animal de compagnie mais madame enfin je vais à la pêche avec lui donc c'est un animal de compagnie il me tient compagnie pendant que je pêche mais c'est inadmissible monsieur on ne pêche pas avec des animaux vivants comme ça ? mais bien sûr que si vous aimez les animaux ? ben j'aime les brochets oui mais on ne jette pas des animaux vivants comme ça ? mais je trouve ça je ne comprends pas que ça ne vous pose aucun problème ben ça m'en pose j'en ai pas ramené un seul de brochet oui ça vous en pose parce que vous avez vous allez rentrer bredouille mais de toute façon c'est nul le chinchilla je vous rassure c'est nul ? ben oui ça ne marche pas comme un pas ça je n'ai pas ramené un brochet depuis une semaine je ne vous demande pas si c'est un bon appât je vous demande juste d'arrêter de donner des chinchillas à des brochets j'en ai donné 86 là depuis deux mois mon dieu qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui vous arrive ? 86 chinchillas ? en plus c'est un animal qui est assez difficile à bien manipuler et tout c'est un animal fragile, un animal peureux c'est vrai j'ai beaucoup de mal à l'accrocher à l'hameçon ça c'est vrai à chaque fois je perds au moins 10 minutes parce que ce n'est pas fait pour être accroché au bout d'un hameçon c'est comme si tout le monde a des chats comme animal de compagnie on mettait des chatons au bout de l'hameçon pour nourrir le brochet non je ne vais pas mettre un chat au bout de l'hameçon mais c'est la même chose monsieur un chat mais non madame mettez-vous le chat il va casser le fil c'est trop lourd je vous parle de moralité dans l'esprit de faire mal à l'animal c'est logique il y a une chaîne alimentaire le brochet bouffe du chinchilla moi je bouffe le brochet d'accord sauf que le chinchilla il ne vient pas naturellement dans l'eau si non il ne vient pas naturellement il n'est pas né au bord du lac il plonge tout seul dans l'eau pour se faire bouffer par un brochet vous le mettez au bout d'une ligne ça donne au brochet un petit goût très relevé vous dites ça parce que vous n'avez jamais c'est horrible je vais me dire ça comment ? vous n'avez jamais goûté madame un brochet nourri au chinchilla vous ne diriez pas ça mais monsieur le chinchilla n'est pas une nourriture le chinchilla est un animal ah quand même il parfume le brochet agréablement vous n'aimez peut-être pas manger c'est ça ? si j'aime manger monsieur mais là je crois qu'on va arrêter notre discussion ici parce que vous n'avez l'air de rien comprendre un animal n'est pas fait pour nourrir un autre animal jeté au bout d'une ligne monsieur je suis désolée au revoir monsieur attendez il y a le monsieur qui va vous parler elle n'est pas d'accord la dame allo ? oui heureusement que j'ai été assise parce que je crois que je serais tombée sur le cul c'est pas pour les brochet que je m'inquiète ah bon ? c'est pour les chinchillas monsieur enfin oui allo ? allo ? oui ? oui bonjour monsieur bonjour monsieur vous êtes podologue ? oui oui et pédécuir ? oui ah très bien est-ce que je peux avoir un rendez-vous ? oui bien sûr ça va être samedi maintenant samedi oui vous pourrez me mettre samedi ? oui bien sûr oui parce que j'aimerais me permettre par un pédécuir 10h du matin ? oh oui alors ça commencera bien la journée d'accord mais vous êtes vraiment pédécuir hein ? oui bien sûr ah bon parce que moi vous savez parfois ça m'est arrivé j'avais donné rendez-vous avec un pédécuir et le gars il vient il était pédicure alors non mais attendez qu'est-ce que vous dites la pédicoie ? pédécuir pédicure mais par derrière ? comment ? par derrière ? par derrière quoi ? pédicuir non je suis pédicure oh non alors là monsieur non là vous exagérez vous usurpez hein vous êtes en train de vous faire passer pour un pédécuir alors que vous êtes pédicure ah non mais je ne suis pas ça moi je suis pédicure podologue non mais j'en ai rien à faute moi je veux un pédicuir samedi matin à 10h non non vous n'avez pas besoin de venir alors bon ben tiens vous avez dit que vous me mettriez ben oui mais avec quoi ? avec un pédicure ou avec un pédicuir ? mais vous faites quoi vous ? moi je suis pédicure moi j'ai un oignon oui bon donc j'aurais voulu que vous en occupiez oui mes pieds fouettent si vous êtes pédicuir non je ne suis pas pédicuir non ah bon ? non vous trompez bon c'est dommage parce que quand on a un oignon comme moi et les pieds qui fouettent voyez moi qu'il vaut mieux tomber sur un pédicuir non non du tout vous allez avoir du mal à trouver merci